salut à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ride pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme moto que j'aime bien montrer un petit peu les circuits aussi on ce qui est un peu chiant dans ce jeu ces chargements qui sont hyper long verra s'ils feront quelque chose après ça serait cool je vais vous montrer ce qu'il ya de meilleur comme bacon donc alors moi j'avais pris le w hp4 qui envoie pas mal j'aime bien après j'avais la ducati mais j'aime pas trop chacun ses goûts après c'est ici que j'aimerais bien que j'aimerais bien essayer on verra ça plus tard le z6 r qui est pas mal non plus ensuite la ktm alors c'est un vrai monstre au démarrage et par tout le temps wedding même s'il ya l'anti wheeling suis non marche assez fort mais bon pour les démarrages c'est pas le top après c'est ici que j'aimerais bien aussi le team r2 et c'est elle je pense que ça peut être bien aussi et ma petite préférée la gs externe d'utiliser certes et l'envoi du pâté elle a un son terrible et la r1 que j'aime un petit peu moins et qui est pas mal aussi donc je vais vous montrer tout de suite la jex mille je pense que vous avez adoré on va aller à mani court très bon circuit on peut mettre 10 tours moi les trois tours ok alors ici pour personnaliser la moto offert pour ces motos là qui sont en pro circuit elles sont déjà toutes toutes équipées pour la compétition on peut juste faire un truc c'est l'huile donc on a celle ci qui est pas top faut mettre la rouge qui est un petit peu mieux malheureusement on est obligé de remettre à chaque fois après chaque course après ça change pas des masses mon perso je je mets plus parce que c'est chiant de revenir là-dedans après chaque course sinon déjà un petit peu sinon on peut faire carré pour l'équipement du pilote alors moi je l'ai mis en mode valentine rossi après le reste ça c'est tout ce qui est tout ce qui est au départ on a déjà ces équipements là moi en mode rossi alors c'est bon et hop c'est parti et là vous allez voir un chargement interminable mais bon à la longue on s'y fait juste à espérer qu'ils fassent une mise à jour assez rapidement sinon dans l'ensemble c'est un très bon jeu pour ceux qui veulent platiner est super court il n'y a pas besoin de faire toutes les courses il est très facile à platiner oui là on se dit c'est fini mais non il fait x et il y a encore un chargement bon je vous parlerai pas parce que on m'entendra pas avec le moteur non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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